Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Vraiment, cette vidéo est extraordinaire, ce sont des révélations, des témoignages des gens racontés sous forme d'histoires qui vont vraiment vous surprendre, vous étonner, si vous avez de gros yeux, surtout vous les filles là, si vous avez de gros yeux, de longs yeux Vraiment, tout ce que vous allez entendre ici va vous décourager Eh oui, ça va vous décourager de suivre les gens riches, eh oui, parce que vous ne savez pas, c'est que c'est la cash Vous pouvez aussi avoir une amie, une amie qui a beaucoup d'argent Et vous allez l'envoyer, même lui demander son mec, ah comment tu fais pour avoir ton argent ? Si vous posez cette question là à la mauvaise personne, ce que vous allez en dire dans sa réponse risque de vous coûter la vie Eh bien, mais bien sûr que oui ! C'est de ça que je vous parle Ecoutez, sa riche amie ritualiste voulait la vendre au diable, mais quelque chose s'est passé, écoutons ça Bon, moi l'histoire que je vais raconter ce soir, c'est une histoire qui concerne ma propre tante Voilà, bon je vous explique Quand elle était jeune, aux environs de 20 ans, elle avait une meilleure amie qu'elle côtoyait beaucoup Donc, sa meilleure amie là, ses parents sont riches, d'après elle Mais elle n'avait pas la, comment on appelle, elle n'était pas sûre que sa meilleure amie avait des parents riches Puisqu'elle ne connaissait pas chez elle, elle évitait à chaque fois Maintenant, sa meilleure amie a mis en question, elle avait toujours l'agent sur elle, tout le temps Toujours l'agent sur elle, genre elle portait des trucs de marque, elle partait dans de vrais coins Elle voyageait beaucoup Et puis, comme ça ma tante, puisque dans la famille en ce moment, c'était la galère complètement Elle enviait beaucoup son amie là, donc un jour, elle a demandé à son amie qui a ma copine Il veut qu'on est chez toi, tu veux pas, mais c'est parce que tes parents, comme ils sont riches là Il veut pas que tu aies des amis pauvres ou c'est quoi, il veut qu'on est où tu es Elle a dit que non, attends un peu, je vais préparer ma famille Puisque je suis une fille unique, et puis mes parents ne veulent pas que j'aie des amis pas parce que tu es pauvre, mais c'est pas ça Et puis elle a dit d'accord qu'il n'y a pas de soucis Donc, avec le temps qu'elle voit que sa copine a l'agent, ma tante ne supportait pas Elle était vraiment envieuse, c'était son péché passé quoi Elle était très envieuse, donc Elle jouait à l'insister encore que bon, ok, tu veux pas montrer chez toi là Je comprends, mais tes parents là, ils te donnent beaucoup d'argent Elle dit non, c'est pas parce que mes parents me donnent beaucoup d'argent, ils me cherchent C'est pas ça, et puis elle a dit ok, il n'y a pas de soucis, mais comme tu insistes, tu insistes là Au lieu de te donner l'agent, je vais t'apprendre à pêcher, tu vois Donc, elle a dit à ma tante, bon, je vais t'aider, tu vas faire ton passeport Elle a donné l'agent à ma tante, ma tante a fait son passeport Et puis ils sont partis au Bénin, ensemble Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dormi dans un village que je vais pas donner le nom Et arrivé là-bas, ma tante en question, c'est quelqu'un, elle est super travailleuse Donc, quand je suis arrivée, la fille, elle s'est levée, elle a dit à ma tante que, ah, ma copine Je vais quelque part, je vais pas durer, comme il y a quelques personnes que je connais dans le village là Je vais me promener pour saluer, voilà, donc tu restes ici, tu m'attends Maintenant, la maison en question où elle a laissé ma tante, c'était dans la maison d'une vieille Elle a dit à ma tante que non, la maison là, c'est chez sa tante Donc, elle peut rester là-bas avec sa tante en attendant qu'elle salue les gens puis elle revient Maintenant, la maison était très sale Il y avait des assiettes sales, les habits sales, tout n'était pas propre Donc, quand sa camarade en question est partie, ma tante, elle a fait un ménage complet Elle a nettoyé la maison, en tout cas, elle n'a pas géré la vieille, elle a même pas calculé Elle a nettoyé la maison, complètement tout, tout mis au propre Donc, la vieille en question, elle était tellement contente Qu'avant que sa meilleure amie la revienne, elle a dit à ma tante que, ah, ma fille, tu as des parents ? Ma tante a répondu, oui, j'ai des parents Et puis, elle lui a dit que, ah, je vais te parler de quelque chose, mais tu vas rien dire Tu vas suivre à la lettre tout ce qu'il y avait tes idées faits, mais tu dis rien Tu vas même pas parler de ça à qui que ce soit Elle a dit, ah, maman, tu m'effraies, qu'il y a quel problème ? Elle a dit, ma fille, calme-toi, n'a pas peur, faut m'écouter seulement Elle a dit, bon, t'accord, la vieille, il te conseille La vieille lui dit, bon, tu as quelqu'un, je ne te connais pas, mais tu t'es tellement bien comportée quand tu es venue Tu as fait comme si tu étais chez toi En tout cas, tu as été gentille, tu as été vraiment gentille Donc, ce que je vais te dire là, le soir quand tu seras couché, tu vas entendre ton nom Tu vas entendre ton nom plus de trois fois Faut pas que tu vas répondre Tu ne réponds même pas, est-ce que tu as bien compris ? Elle a dit, mais maman, pourquoi elle ne doit pas répondre ? Elle a dit, calme-toi, écoute-moi seulement, il ne faut même pas que tu vas répondre Que si tu ne réponds pas là, tu vas voir Mais quand ta copine-mère va revenir là, il ne faut rien lui dire Et puis, maintenant, tu as dit, mais madame, je ne comprends pas, hein, c'est ta fille, non ? Pourquoi tu dois me dire un truc comme ça ? Et puis tu dis, si elle revient, il ne faut rien, il va lui dire, c'est ta famille Il n'y a quoi à cacher Donc, la vieille a répondu que non, que je ne la connais pas en tant qu'elle Mais quand tu vas écouter la voix et puis tu ne vas pas répondre là Tu sauras pourquoi je t'ai dit ça Mais, il faut m'écouter, ne fais pas ça Donc, maman dit, d'accord Elle était là jusqu'à... elle est couchée Ça fait que même le jour, la maman dit, elle ne dormait pas profondément Donc, en même temps, elle a entendu sa voix Je ne vais pas dire le nom, mais je vais lui donner un nom en exemple Elle a entendu, Anna, Anna, Anna Elle dit la première fois là, elle a failli répondre Mais elle a serré son cœur, elle n'a pas répondu Et pendant ce temps là, sa copine n'est pas encore rentrée dans la maison, hein Sa salutation là, il est qu'à minuit, ce n'est pas encore fini Donc, dans ce temps, elle n'a pas répondu La vieille lui a dit, ah, ma petite, tu as bien agi Maintenant, le village là, c'était un village qui était au bord de l'eau Donc, elle s'est levée, elle a dit à la vie La vieille lui a dit plutôt, va au bord de l'eau, là Et puis, tu vas voir quelque chose Elle est partie au bord de l'eau Quand elle est arrivée là-bas là, elle voit, ils ont fait un feu Avec sa photo, sa meilleure amie dessus Quand elle dit sa meilleure amie, maintenant il fait un médicament Maintenant, dès qu'elle est arrivée à la plage, elle a vu ça là Quand sa meilleure amie a tourné le dos, puis les deux se sont regardés dans les yeux là Folie l'a piquée jusqu'aujourd'hui, DMG, je vous dis Folie l'a piquée, c'est-à-dire que Elles sont parties là-bas, c'était pour qu'elles sacrifient ma tante Sinon, la fille en question, même ses parents ne sont pas riches Elle dit, ah, frère, ça là, c'était lourd dans la famille Donc, comme il vous disait Franchement, et nous, les jeunes filles là Faisons attention, on est trop envieuses Donc, depuis ma tante nous a raconté ça là Ah, on fait attention, on a peur Même cette histoire d'amitié là On a peur Moi-même, il est palmé mon coeur bas ou quoi On a peur Eh Franchement, DMG J'espère que cette histoire, ça va servir de leçon à beaucoup Faites attention à vos amis là-haut Ah, comme ça Bon, c'est ta mon histoire Merci beaucoup Oma pour ton histoire D'accord C'est extraordinaire Vous avez vu ça ? Vraiment, mes frères et soeurs C'est étonnant ça Mais ça, c'est le fait de commencer hein C'est le fait de commencer C'est beaucoup de voyages On dirait quand j'avais 7 ans Une histoire que j'ai vécue depuis quand j'étais petit On dirait quand j'avais 7 ans Mais l'histoire que j'explique là, c'est un fait réel C'était la veille de la mort de ma grand-mère J'étais là quand j'ai vu le nouvel, je me rappelle très bien Parce qu'à ce moment là, mes amis avaient reçu des cadeaux Bon, à l'époque, il y avait un film de paix-nouvelle A l'époque, dans les années 98 Donc moi, j'étais beaucoup fan de paix-nouvelle Je me disais qu'à ce moment Excusez-moi, il y a un bout de la moto Je me disais à ce moment que paix-nouvelle Allait venir me donner mon cadeau aussi en rétro Maintenant, bizarrement, je me souviens que j'étais touché comme ça Je ne savais pas si c'était que là Mais j'étais touché comme ça Et puis... Quelque chose m'a dit, réveille-toi en fait Le sommeil est coupé Tout d'un coup, le sommeil est coupé Et donc la porte était fermée Parce que la porte de ma grand-mère était dehors Mais là-bas, il y avait que la lumière parce qu'elle était malade Quelque chose m'a dit, viens regarder sur la porte Donc je viens regarder dans le trou de la porte Bizarrement, en regardant Soudainement, j'ai vu un monsieur qui s'est arrêté Il ne peut pas le décrire Il est grand Il est grand d'une manière, il est vestu en tout blanc Le monsieur est vestu en tout blanc Mais bizarrement, je n'ai pas eu peur Je lui ai regardé Comme il était en face de la porte de ma grand-mère Je me disais qu'il ne m'a pas vu Donc bon, j'étais petit Bon là, il n'y avait pas peur Je me suis dit que c'était une peine nouvelle Parce qu'il était grand, vestu en blanc Ses cheveux étaient tout blancs Et là, il a regardé la porte de ma grand-mère Et puis il a fait un signe de la main Comme quelqu'un est en train de lui verser l'eau de sa main Mais je n'ai pas vu l'eau verser de sa main Mais de la manière qu'on lave la main Quand je suis en train de faire deux mains Et quand il a fini de faire Là, je le regardais toujours Et maintenant, il s'est retourné Et il a regardé la partie où je le regarde là Parce que mon meneur, où je le regardais là Je me suis dit qu'il ne pouvait pas me voir Mais il a tourné son visage Et puis il a regardé la partie là Et c'est là qu'il a vu tout son visage Mais bizarrement, son habit, sa sentière d'une manière C'est pas aussi fort C'est pas aussi... En tout cas, son habit sa sentière Et puis, je ne peux pas le décrire Il ne peut pas dire qu'il est joli que le monde Je n'ai pas vu tout le monde Mais en tout cas, le gars Il n'est pas comme nous en fait Il n'est pas comme nous Sa tête n'est pas comme nous C'est sûr, ce n'est pas comme nous Mais c'est un être humain Je ne sais pas comment je vais vous le décrire Mais il est aussi beau d'une manière Mais je ne sais pas comment il le décrire En tout cas, il ne fait pas peur C'est un vieux Et puis voilà Il a un barbe tout blanc Il m'a regardé et puis il a souri Mais bizarrement, je l'ai bien observé Je n'ai pas vu son pied Mais j'ai vu ses deux mains J'ai vu sa tête Il a vu ses cheveux En tout cas, il a vu son visage Il a souri avec moi Et puis il s'est aperçu Le trou, il a mis mes yeux Pour regarder Il est venu là-bas Pour mettre ses yeux Et là comme ça, je me suis chitté Et bizarrement, j'ai dormi Le matin, je me suis réveillé Et puis c'est quand je me suis réveillé J'étais beaucoup proche de ma grand-mère Donc mon papa m'a dit d'aller réveiller ma femme Bon, qui est ma grand-mère Je suis allé Je suis allé J'allais monter sur ma grand-mère En la réveillant Fatigué Bon, bizarrement, ce n'est pas réveillé Je suis venu voir le vieux Je lui ai dit Moi je ne comprends pas Depuis je suis en train de réveiller la grand-mère Mais c'est bizarre, elle ne se réveille pas Donc je lui ai dit Ma grand-mère, il était ému Bon, il est venu Je lui ai annoncé que la grand-mère s'est dit Mais quand j'étais là Dans l'obstacle de ma grand-mère C'est-à-dire que Toujours je suis là Mais quelque chose me dit Tu as vu quelque chose hier Tu as vu quelque chose hier C'est dans ma tête Mais je n'ai pas su C'est quand il y a eu mes 14 ans Il y a eu la revuissance De tout ce qui s'est passé depuis 7 ans C'est-à-dire que A chaque fois quand je marche Ça vient dans ma tête Comme si c'était un film Que j'ai vu il y a longtemps Mais je ne savais pas Si c'était situé Ça ne me situait pas Où j'ai vu Mais quand j'étais venu un peu Quand j'ai eu mes 14 ans J'étais là Comme ça Tout s'est arrivé dans ma tête Comment j'ai observé le monsieur En tout cas il est bizarre Je ne sais pas comment il vous explique Il n'a pas notre taille Il est le plus grand C'est un homme normal Il est à 2 mètres Il dépasse 2 mètres Il est lâche En tout cas il ne fait pas peur Mais son habit est entier Mais j'ai expliqué ça aux pasteurs A d'autres pasteurs Ils m'ont dit D'autres m'a dit Ma grand-mère était dans la société Bon Certains disent comme ça Il a demandé un pasteur Il a dit à un pasteur Il a dit La grand-mère C'est l'ange de la mort Il ne sait pas comment Il ne sait pas comment ça se passe Mais bon Voilà mon histoire C'est moi-même qui a vécu cette histoire Voilà D'accord Merci beaucoup Huberté pour l'histoire Alors Moi je suis déjà Camerounais Président en Turquie Alors là je vais raconter une histoire Qui m'a été racontée par ma maman Et à son âme A propos de mon grand-frère Mon grand-frère Le deuxième née de ma maman Alors Il était en Guinée Alors vous savez Chez nous On ne garde pas Le corps du bébé Alors On avait enterré Mon papa n'était pas là Il s'est passé Alors Le deuxième enfant Donc le deuxième née Lui aussi Il avait un an et demi Je pense Il est tombé malade Mon papa n'était pas également là Il était Toujours dans ses voyages Parce que Comme j'ai dit tantôt Il était dans les travaux Alors Un matin Vers les 6 heures Mon grand-frère Qui se sentait très bien Subitement Il était devenu Comme quelqu'un qui a été malade Depuis des années Et 45 minutes après Il est mort C'est ce qu'on peut dire Car quelqu'un meurt C'est qu'il ne reste plus Il devient glacé Tout son corps est raide Alors Ma grand-mère l'a pris On a emballé dans le gras On a appelé mon papa Bon Mon papa leur a dit Que mon premier née Mon premier enfant est mort Je n'étais pas là Est-ce que vous pouvez garder Le corps En attendant Que je reviens Au Cameroun Parce que Comme je disais tantôt Chez nous On ne garde pas le corps Alors L'enfant était mort vers les 6 heures 6 heures 30 Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux arrêter de Alors je disais tantôt L'enfant il est mort Il est mort aux environs de 6 heures 6 heures 30 Mon papa étant en Guinée Il demande à ma grand-mère De ne pas enterrer Parce qu'il n'a pas vu l'enterrement De son premier enfant Mon papa était arrivé vers les 18h30 Essayant pour même de voir Quelqu'un qui est mort On avait déjà emballé On emballe souvent Quand il est mort Ma grand-mère le tenait dans les bras Depuis le matin Elle le tenait seulement dans les bras Alors Quand mon père arrive C'était au village Quand il descend de la voiture Il se met à pleurer Je dis Il était 18h18h30 Il se met à pleurer En appelant le nom de son enfant Ma grand-mère dit que subitement Vous savez quelque chose Qu'on a emballé On a attaché Subitement Mon grand-mère s'est mis à bouger Elle s'est effrayée Elle l'a laissé tomber Mais vous savez Quelqu'un qui est mort Depuis plus de 10h Quand il bouge comme ça Ce n'est plus la même chose Elle l'a laissé tomber Quand on ouvre On voit l'enfant Il s'est réveillé Et la seule chose qu'il dit C'est qu'il a faim Quand on donne à manger Un enfant Il est devenu On te dit qu'un enfant Qui était malade Rien du tout Et depuis ce jour Il a pratiquement Parce qu'il vit Il vit maintenant Mon grand-frère Il a pratiquement 28 ans aujourd'hui Et depuis D'après lui Il est capable de Rêver de ce qui lui est arrivé Ca c'est d'après lui Ca veut dire que Après ça Il n'a plus jamais été malade Ou quoi que ce soit Mais je vous assure On dit qu'il était mort Pendant plus de 10h de temps D'ailleurs On ignore pas Quand une personne est morte Donc depuis Il dort comme ça Il peut rêver Que telle chose va t'arriver Et il te dit C'est pas qu'il attend Que la chose arrive Il te dit préalablement En fait c'est comme ça Qu'il est depuis Et on vit avec lui comme ça Donc moi j'avais trouvé ça Un peu Mais c'est mon frère On vit On vit comme ça On ne sait pas vraiment Ce qui s'était passé Mais C'est quand même anormal D'après moi C'est un phénomène anormal Quelqu'un est mort Depuis plus de 10h Et il s'est réveillé Et c'est pas une mort Qu'on dit mort Que dans le coma Il était mort On connaît tous Quand quelqu'un est mort Il est ré Et tout Donc c'est un peu ça Une histoire paranormal Que je voulais partager avec Donc là Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup C'était pour tant d'histoires Vous avez entendu ça ? C'est vraiment hors du commun ce genre de choses Mais ça arrive surtout en Afrique Wow Moi je me souviens un jour Ma grand-mère Un jour je mourais Et puis Ma grand-mère est venue m'aider Ça c'est ça des choses qu'on ne peut pas oublier facilement Bonsoir Demj J'espère que tu vas bien Je vais bien En fait Je me suis tellement abonné Je suis là parce que Je vois un peu Tes histoires Je me rappelle beaucoup C'est pour ça qu'il arrive Une fille D'accord En fait Il y a 3 ans J'ai rencontré un monsieur Quand je pêche un chogadagin Tout et tout En fait Lui m'avait dit Que lui il est célibataire Donc il a des enfants Qui était mariée avant Sa femme elle est morte D'accord Il n'y a pas de soucis Au début d'abord Je ne voulais pas J'explique à certaines amies Aux copines là Elles me disent Comment ça Thérèse Va aussi Essaye un peu On ne sait jamais Ça peut peut-être donner D'accord J'essaye Il commence à me dire Bon Là je suis avec ta grande soeur Je vais faire Je vais faire tous les bouteaux Pour que tu essayes de Je vais vivre à Cotto Et autant pour moi Je vais vivre au niveau de Cotto Et faire pharmacie des immeubles Là Il allait me loger là-bas Bon C'est passé plutôt très bien Par là Un an Un an et demi Et Après ça C'était Maintenant Il commençait à me demander Les envies un peu bizarres Il me disait Est-ce que ça peut déjà dire un jour De faire les rapports Avec une autre fille Je lui dis Non Je lui dis Pourquoi Mais est-ce qu'elle demande de faire ça Avec un autre regard Et puis toi-même Je lui dis J'ai jamais essayé ça Il me dit Ok D'accord Il n'y a pas de De soucis Un jour alors Je m'en vais à l'école Parce qu'il me payait l'école À ce moment-là Je rentre T'avais les 16 heures Je trouve Une fille au salon Je dis Lui C'est Vous êtes qui ? Elle me dit Non Je viens de la part de De ton homme Et à ce moment-là Lui il travaillait à Tradex Il me dit Je Il me dit Je viens de la journée De la part de ton homme Il m'a demandé de l'attendre là Il dit Et comment est-ce que tu as eu les clés ? Elle me dit Non, c'est lui qui m'a demandé De l'attendre là Qu'il arrive Il dit Ok, il n'y a pas de soucis Je reste à l'heure Je l'appelle Il dit Il y a une fille ici À la maison Elle me dit Tu as eu les clés ? Je lui ai demandé Qu'elle essaie d'attendre Il me dit Je lui dis Ok, d'accord Il arrive à 19h Alors il me dit Je veux que tu essaies De faire le rapport Avec la fille-là devant moi Je lui dis Comment ça ? Il me dit Non, je veux un peu Que je pense qu'il y a un rapport Avec la fille-là devant moi Je n'ai jamais voulu essayer Je veux aussi Essayer aussi Pour faire un peu ce que ça fait Il dit Non, moi je ne veux pas Moi je ne veux pas Faire le rapport Avec la fille-là Moi je n'ai jamais eu A fait le rapport Avec une fille Essaye un peu pour une fois Je refuse Il me dit Il me dit Bon, de toutes les façons Je n'ai pas fait le rapport Avec la fille-là devant moi Tu dégages Mais j'ai dégagé comment ? Il me dit Je pense que je suis venu avec toi Parce qu'il n'y a pas d'autre fille-là Tu es venu avec toi Parce que je veux que non Tu essaies de faire ce que je veux Je lui dis Ok, j'ai compris Il me dit Bon, je te laisse deux jours Après deux jours J'essaie de réfléchir Il parle Après deux jours Il m'appelle Il me dit Si c'est que tu ne décides pas D'accepter le deal Que je t'ai donné Tu n'auras plus de ration Tu n'auras plus rien du tout Et je commence à préciser Que ce moment Je vivais avec ma grande-sœur Ce moment J'avais quelques problèmes Avec ma mère Mais je vivais avec ma grande-sœur En ce moment-là Il m'avait tellement embobiné Non, écoute un peu Tu rajoutes ton espace à toi Tu vas très bien Et tout Et à un moment donné Que j'étais dans un moment De vulnérabilité J'ai fini par accepter Il me dit Que je ne vais pas vivre ailleurs Mais au moins Je lui ai dit Que je vis avec lui Il me dit On a essayé de faire des rapports Avec d'autres filles Avec d'autres hommes J'ai dit non Deux jours après Il me dit Quand tu vas vouloir Tu vas commencer à te rationner Quand tu vas vouloir Je vais t'envoyer Ton argent Et tout De l'école Je reste Je l'appelle Je lui dis Mais moi Je ne veux pas Je n'ai pas envie De faire ça Il me dit Il me dit C'est des façons d'avoir C'est ton problème A toi de voir Et ce un jour Deux jours Il n'en voit rien Trois jours Quatre jours Rien du tout Je l'appelle Je l'appelle Il me dit Il me dit C'est ton problème Bon Bon Je veux dire J'ai compris Il me dit Je viens me retrouver A mon bureau Là au moins Je pense que là au moins Je suis là Je n'en reviens Il me dit A son bureau Parce qu'à ce moment Tradesse avait déménagé à Aqua C'était maintenant au niveau C'est maintenant au niveau de Bonanjo là-bas J'arrive à Bonanjo Il me dit Bon Tu fais donc alors comment ? Qu'est-ce que tu as décidé ? Parce que moi je veux essayer de faire ça avec toi Je lui dis Non mais Moi je ne veux pas Il me dit Ok Comme tu ne veux pas alors Il n'y a pas de problème Va à la maison J'arrive En plein 20h Il débarque avec d'autres zones là Il sonne J'ouvre la porte Il me dit Bon Ramasse toutes tes affaires Tous tes habits Et tout le reste là Tu prends tes choses Tu dégages Il me dit Je dégage comment ? Il me dit Prends tes choses Tu dégages Moi je voulais une fille Free Je voulais une fille Que je peux faire quelque chose Je ne peux faire n'importe quoi avec elle Je ne voulais pas Une petite Idiote de rien du tout Que je te demande De faire des trucs avec moi Je ne veux pas Si je ne veux pas Tu devrais en plus savoir Les rapports sexuels Avec d'autres personnes Fiche le camp C'est comme ça alors bon Qu'ils me mettent dehors Je prends mes choses Et je rentre Huit mois après J'entends qu'il s'est marié Avec une autre jeune fille Que je connais même Plutôt très bien Qui savait être même Une amie à moi J'ai commencé à m'aller Si ce n'est pas ça C'est que la fille Elle a fini par accepter Elle a fini par accepter Les conditions Que lui Il m'a donné Que moi j'ai refusé Il commence à dire C'est là où j'explique A ma soeur Ma soeur m'a dit Non laisse Il faut laisser Avant de repartir Je ne voulais pas Demander pardon à ma grande soeur Parce qu'elle ne voulait même plus Me voir chez elle Elle ne voulait même plus Parce que la manière Que j'étais partie J'étais partie mal Elle ne voulait plus Me voir chez elle Je suis partie J'ai commencé à demander pardon Excuse-moi Pardonne-moi Pour ce que j'ai eu à faire Et tout et tout Je ne vais plus jamais recommencer Elle me dit oui Il n'y a pas des soucis Elle me pardonne Mais ce qui est marrant dans tout ça C'est que La fille qui s'est mariée Un jour Je passais au niveau de Deido J'étais au niveau de l'hôpital de Deido Ça fait un païslam même deux mois Je vois Je vois un peu les gens en noir Et je le remarque un peu de loin Parce que je sortais au niveau de la pharmacie Il arrive Je le vois Je le vois Je le vois un peu de loin Bon dans ma tête Monsieur peut-être dit forcément Il avait peut-être un deuil Il avait peut-être un membre de sa famille Je pars C'est là où Trois jours plus tard J'ai au temps pour un de ses amis Au stade Sikam Il me dit Est-ce que tu sais que Et que ton gars Il a eu sa femme est morte Je lui ai dit Mais sa femme est morte comment Il me dit Effectivement Sa jeune copine là Elle est morte Je lui ai dit Mais confiance à lui Il me dit La confiance de quoi De toutes les façons Il sait ce qu'il a fait avec elle La fille n'avait que dix-huit ans Elle a trouvé le sugar d'Aji Qui pouvait donner tout ce qu'elle voulait Et alors Elle a cédé C'est là où Moi je ne l'ai pas dire à lui Je lui demande tout ce qu'il s'est passé Quand je rentre Maintenant j'explique ça à ma soeur Ma soeur commence à me dire Mais c'est toi par quelque chose C'est même Dieu qui t'a même sauvé Et tant de jeunes Quand j'étais d'abord Dans l'appart C'était tellement bizarre Quand j'étais même au salon, même pour étudier, au niveau de la buanderie, comme si c'était une porte vitrée, j'avais l'impression qu'il y avait toujours deux personnes derrière qui me regardaient. C'était tellement bizarre, tellement bizarre même. Il y a eu tellement de détails que je ne peux même pas dire. C'était tellement beaucoup et j'aime le temps des gens ici. C'est tellement beaucoup, tellement trop de détails. Tu as été épanoui par... Je pense que tel que ma soeur m'a dit, je te mets des paniers parce que si je l'avais accepté, puisque lui, c'est du Jacques, il ne fait pas les rapports avec lui. Il te dit, tu fais avec la fille et lui, il voit bien qu'un autre homme, il couche avec toi et lui, il regarde. Il doit se mettre tout ça par là-bas. Quand tu commoques un peu, quand tu dis non, il te dit, il faut partir. Je me rends compte que je me souviens, j'étais même pas la première fille à qui il avait proposé ça. D'accord. Ok, mais... Vous voyez, je vous avais entendu ce qu'elle a dit ? Elle dit que le monsieur, quand le monsieur l'a laissé là, il allait pour une fille de 18 ans. Elle, elle est 18 ans et déjà, elle sort avec un homme qui a déjà des enfants. Elle l'appelle le Sugar Daddy. Maintenant, regardez. Regardez, elle est morte. Elle est morte. Ma frère, écoutez-moi bien. La vie, ce sont les étapes. Il ne faut pas courir avant son temps. Si vous voulez, carrément, ne pas travailler et avoir tout au travers des propositions de ces gens de personnes que vous appelez le Sugar Daddy, vraiment, vous allez rencontrer de grandes surprises. Surprises. Et ça risque d'être des états jusqu'à la mort. Parce que, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Donc, le monsieur, il utilisait ces filles-là pour faire ces rituels. C'est ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il pouvait même que les filles-là qu'il amenait pour avoir des rapports avec ces femmes-là n'étaient pas en réalité des démons ? Il peut aller prendre un démon ou bien une femme revenante ou bien un revenant et venir dire, OK, faisons un plan à toi. Peut-être que tu ne sais pas que la personne qui l'a envoyé là, c'est un revenant. Peut-être que tu ne sais pas. Et tu vas aller avec. Ne faites pas ça chez vous. Fuyez la facilité, les jeunes filles. Fuyez la facilité. Vraiment, apprenez à créer vous-même des richesses. Et même petit à petit, vous allez arriver. Même si vous avez un portable qui n'est pas un androïd, ne vous plaignez pas. Travaillez petit à petit, vous allez monter le niveau. Mais ne dites pas que, ah, mes amis au iPhone, qu'est-ce qu'elles font ? J'allais faire aussi. Et même si c'est pour se vendre, vous êtes prêt. Non, nous, vous n'allez pas dire ça. Sinon, la mort. Si vous dites ça, c'est la mort qui vous attend. J'ai dit, hey ! Mais ce n'est pas tout. Un petit plus loin, passe à la piste. Merci beaucoup Pérez pour ton histoire. L'histoire américaine de votre travail. Tu vois ? Tu vois ? Et... L'année que je suis passé, je passais le bac. Tu vois ? Maintenant, pendant le temps de l'examen, j'étais en train de travailler. Et où on habitait avant, il y avait... Rassure-moi, tu n'es pas en revenant, non ? Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Hein, voilà. Eh bien, j'arrive pas à mettre du machine, j'allais activer. Et au fait, il y avait les zibos qui tournaient autour de la maison vers les heures de 22 heures. Et comme j'avais l'habitude de bosser, tard jusqu'à minuit, on entendait les cris zibos. Et j'avais un maître de maison au fait. Maintenant, il y a un moment, le maître de maison, on avait fini à 23 heures, minuit avec lui et il devait partir. Pendant ce temps, je l'accompagnais à la porte. Et quand il sortait, il y avait une des bouts qui a chié sur ma tête. Tu vois ? Il a chié sur ma tête. Maintenant, bon là, bon... Je me suis dit, bon... c'est pas gros chou, je veux juste nettoyer, puis bon, ça va passer. Et, bon, mon ma mère, depuis elle est petite, quel rêve ? Au moins, ça se réalise. Tu vois ? Et quelques jours après, elle m'a appelé et elle m'a fait savoir qu'elle a fait un rêve où j'avais eu chevaux au bac. Et lui, elle dit, bon, tchè la vie, moi, je comprends pas. Et que, bon, il y avait une bouts cachée sur ma tête, moi, je comprends pas trop, mais bon. Elle dit, bon, on va prier pour ça et tout. Bon, on a prié jusqu'à ce que, pendant les temps d'examiner, bon, je veux pas de proposer et tout. L'autre, elle a fait un deuxième rêve. Bon, là, j'avais réussi à l'examen. Tu vois ? Donc, bon, là, tout le monde était au mur, bon. Vu que d'habitude, elle réussit à aller. Et quand elle rêve, ça passe, ça passe. Et je le jouis où elle devait aller prendre le résultat. L'esprit de la vie n'était pas tranquille. Le résultat, c'était pour 14 heures. Et à midi, M.A.G, il faut pas cher la chose. Je vais prendre les résultats. Et puis, j'ai pas eu mon examen cette année-là. Je reviens. Elle me dit, ah, ce jour-là, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait les gens de la famille qui venaient lui dire, ah, Yacou, on devient si tôt. Et dans sa tête, elle s'est mise en même temps que c'était à propos de Jouba Goufé. Tu vois ? Et c'était comme une attaque que je voyais pas. L'année qui a suivi, chaque année, je vais partir à l'église. Chaque année, je vais partir à l'église. Chaque année, je vais partir à l'église. Et par finir, elle dit, elle a fait un rêve. C'est l'année la même. Et puis, au lieu de me voir, moi, en train d'avoir l'examen, c'est elle. Elle s'est vue en train d'avoir l'examen. Et elle s'est dit, pourquoi me déconnecter ? C'est ce que je suis remanger. Et la grâce de Dieu qui s'est passée, j'ai eu mon examen cette année-là. Et tous les concours que j'ai passés cette année, tout s'est bien déroulé. J'ai réussi tous mes concours. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est Libou-là. Tu vois que c'est Libou qui a chié sur la tête, qui a fait que je n'ai pas eu l'examen. Non, sérieusement. L'année qui a suivi, quand j'ai commencé à prier et tout, tout s'est bien passé. J'ai validé mon examen. Tous les concours que j'ai passés, tout s'est bien déroulé. Et je trouve que, bon, vraiment, si ce n'est pas un truc mystique, vraiment, là, j'en détonne. Puis, Libou, il ne sait pas où il a quitté. Et j'ai su ma tête qu'il a chié. Bon, en tout cas, c'est toi. Ah, ça va, merci. Bon, j'ai deux histoires à raconter. Bonsoir tout le monde. Elles sont assez brèves, mais assez efficaces. Donc, la première histoire, c'est... Ce sont des histoires que j'ai vécues, des histoires que je connais les protagonistes. Personnellement, elles ne m'ont pas été rapportées. Je les ai vécues. Donc, la première histoire est la politique. Une jeune fille et un homme marié. Donc, il y avait une fille... Il y a une fille, on va l'appeler Stéphanie. Donc, Stéphanie, on a grandi, on a passé la majeure partie de notre adolescence ensemble. Et elle sortait généralement avec les hommes mariés. Elle sortait avec les hommes mariés et tout. Et elle sortait avec un homme marié. Et de temps en temps, quand la femme du monsieur voyageait, elle se rendait chez le monsieur. Plusieurs fois, la dame l'a appelée. Elle a dit à la fille, « Mon mari, tu fais tout ce que tu veux avec lui, d'ailleurs. Mais je t'interdis formellement de mettre les pieds sur moi. » Tu sais, les filles d'aujourd'hui, avec le courage, on ne sait pas qu'elles aient fait, qu'elles mélangent elles font. La fille continue à partir. Et après, la fille est tombée malade. On se dit, c'est la maladie nationale, question de palus. Petite maladie, on va à l'hôpital. Bon, rien. On fait un peu l'indigène, rien. C'est une voisine qui dit à son maman, « Est-ce que tu es sûre que le problème de ta fille, c'est un problème de l'hôpital? Il faut un peu aller voir. Je connais un monsieur. On peut l'amener, il va aller voir. » Donc, on a pris Stéphanie, on l'a amenée sur le monsieur, parce qu'elle ne faisait que maigrie. En fait, on ne comprenait pas, on ne voyait rien. Donc, on prend Stéphanie, on l'amène sur le monsieur. Le monsieur dit, « Tu es allée quelque part, tu as oublié ton calisson. » Et c'est à travers ce calisson qu'on a voulu finir avec toi. Donc, il y a une femme qui veut finir avec toi et apparemment, tu sois avec un homme marié. Donc, si on ne venait pas avec toi ici vite, tu allais mourir comme ça, comme les blagues. Elle a pu se soigner. Elle, au moins, elle a eu ce qu'on appelle une mort avec préavis. Donc, dire aux jeunes filles de faire attention. Quand on vole la chose de quelqu'un, on se cache, on mange doucement. Parce que la femme appelait, naguait la femme. « Ouais, c'est pas moi qui t'ai promis fidélité. Fiche moi le calme. C'est pas moi que tu étais à la mairie. » Tout et tout et tout. Donc, vraiment, les jeunes filles, on aime l'argent. Beaucoup, mais faisons attention. Et il y a aussi un style de femme DMG, permets-moi. Elles, quand tu sois avec leur mari, elles ne te font rien. Même si vous êtes voisins, elles ne te font rien. Parce que ce sont des femmes, en fait, qui connaissent les couloirs de leur mari et elles savent que leur mari utilise les orats des jeunes filles pour faire des choses. Donc, tu vas te vanter là que sa femme me connaît. Tu passes une semaine avec lui. Elle ne me cherche pas. Elle peut me faire quoi. Mon frère, elle est tranquille parce que c'est derrière toi qu'elle a les gros sacs, les gros voyages en business class. Donc, elle n'en a rien à foutre. Donc, voilà. Faire vraiment attention. Donc, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est pour les gens violents. J'ai passé dans mon quartier. Mais bon, Stéphanie Sopi, elle est mariée, elle l'a arrêtée. Donc, elle a pris le vaccin. Voilà, plus jamais. Maintenant, même si tu es ma fiancée, tu fuis. Elle a vu la mort. Alors, c'est pour les gens qui sont violents, impulsifs. Donc, il y avait un grand, on va l'appeler grand. Il y avait un gars au quartier, on va le surnommer Pat. Donc, vous savez, le matin au quartier, on se retrouve au bénétariat et tout. On se retrouve au bénétariat, on est en train de parler, taper les commentaires. C'est comme ça que Pat, dans les commentaires, a dit quelque chose au grand. Et le grand, il s'est fâché. Quand le grand se lève, en fait, il gifle Pat. Genre les gens, il y a une pussée. Tu crois que toi, tu es mon petit, tu ne peux pas me parler mal. Pat tombe. Pat est tombé comme ça. Pour rien. On essaie de réanimer les Pat, on essaie de verser l'eau, mettre l'alcool et tout. Tous les premiers signent, voilà, pour aider le secourisme. Donc, Pat ne s'est pas réveillé. Pat est mort là sur le coup. Et pourtant, la veille, il avait joué un match. Il y avait un championnat au quartier. Donc, il avait joué et tout avec son équipe. Il s'était juste élevé pour aller manger au quartier. Il s'est élevé pour aller manger au quartier et tout. Et il est tombé comme ça. Donc, pour dire aux gens, il y a des gens qu'on a déjà mangé depuis longtemps. Ils sont là d'ailleurs. Ce sont des coques. Tu pousses sa tête, il tombe, tu portes le problème. Tu es l'alibi. Tu es l'alibi. T'as dit, tu portes un problème. Donc, vraiment, ceux qui sont colériques, qui aiment la colère, qui aiment bagarrer. Parce que DMG, je parle parce que moi, j'ai vécu une histoire. Là, c'est personnel, dans le même cas. Moi, j'avais un problème. Chaque fois que je bagarre avec une personne. Même pas que bagarre, on se dise. La personne est à partir de casser le plat. La personne a pris le couteau. Pour des problèmes qui n'ont pas de sens. Et après, quand j'ai commencé à prier, on m'avait dit qu'il y avait un esprit de mort prématuré qui planait sur moi. Donc, si j'étais... À cette époque, quand je mettais mon pied en route, je ratais l'accident. C'est-à-dire, chaque fois que je prends la moto, la voiture, je rate l'accident. C'est-à-dire que je ne mettais pas... J'avais un problème avec quelqu'un. Et même une voisine, un petit coquette. Il y a un petit coquette. Je vais te tuer. Je vais te finir. J'ai vécu ça de 2016 à 2017. Et on avait prié. Et on m'a dit que j'avais un problème de mort prématuré. Donc, ceux qui sont impulsifs, là, pardon. Calmez. Vous allez porter des problèmes que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. C'est bien d'être fort. C'est bien d'être grand. Donc, juste qu'aujourd'hui, le grand, il est toujours en prison. Pas qu'il avait été inhumé et tout. Donc, euh... Voilà. Donc, c'est ma petite contribution de ce soir. Merci, BMG. C'est un charcée. Ce qu'elle a dit est réel. Il me faut essayer de ce monde, quand tu es violent, tu es fort. Mais, laisse-moi vous dire que, spirituellement parlant, c'est être faible. Et l'ennemi peut vous avoir facilement. Même l'associer, quand je veux l'avoir les gens, ils passent par la colère. Ils se disent que, quand vous êtes en colère, vous vous voulez beaucoup de potes, vous voulez beaucoup de potes démons. Et ça tombe bien, ça les arrange. Mais, frère-sœur, que tous ces conseils vous servent. Que tous ces conseils vous sauvent la vie. C'est pour quoi terminer. La deuxième partie va venir après cette vidéo. Abonne-vous et restez connectés sur Nous sommes bonnes. La chaine extraordinaire. C'est parti.